C'est quelque chose qu'on comprend très mal. Les termes même, comme on le voit pour la désigner, sont des termes étrangers. Algérie, c'est un terme étranger. Ça revient à l'Algezer, c'est un Al-Arab. Et ce sont des termes touristiques, parce que ça ne désigne pas encore le pays. Le pays, on devrait l'appeler, à partir de la langue première, la langue des ancêtres, qui est à Nazirte. Mais ce nom est peu employé, depuis tout le monde. Jusqu'à présent, ici, en le monde, en général, quand on parle des origines du pays, et de cette langue première, on en voit toujours un terme malheureux, c'est un terme berbère. Alors là, d'abord, c'est un terme que je le kiffe. C'est un terme qui a été employé par les Romains, après les Gracques, pour désigner un pays conquis, qu'on appelait toujours Barba. Donc, en matin, Barbaros, Barbary, les Barbars. Ce terme est resté le terme pour désigner à la fois le pays, le peuple, et sa langue. Et ça désignait, pas seulement Algérie, d'ailleurs, en ce temps-là, ça désignait une grande partie de l'Afrique du Nord. Et maintenant, on se rend compte que ça débordait sur l'Afrique, le Mali, le Moussière, et même sur les îles Canaries, puisque maintenant, on a compris que les Canaries sont devenus de Blanche, il y a un tas de Blanche, jusqu'à présent, par Thérésiste. Non, ces choses-là sont arrivées, peu à peu à la conscience, mais il y a un constat chez nous, c'est que nous devons toujours nous amener sur l'ennemi pour combattre un autre. Ça s'est vu dans notre histoire, déjà, au temps de Rome et de Carthage, par exemple. Vous étiez obligés, par exemple, nous avons le premier éron national, si on peut dire, c'est ça, et c'est admis sur les Romains pour combattre Carthage. Plus tard, on a vu, le mouvement national, le mouvement national s'appuie sur Carthage pour combattre l'homme. Plus tard, on a vu, le mouvement national algérien s'appuie sur le mouvement national arabe pour combattre le colonialisme français. Et maintenant, l'arabisme, l'arabisme islamisme devient l'ennemi principal en Algérie, parce qu'il s'oppose à l'enseignement d'arabes originales, et il maintient l'arabisme islamique parce que le mythe arabisme islamique permet la bourgeoisie de là-bas, d'occuper le passé du pays, et donc de maintenir la région, dans une ignorance et dans un attachement sentimental, à un passé manipulé, toujours comme un mythe, qui paralyte finalement toutes les énergies, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes, à part comment on parle, perdus dans notre histoire, et nous sommes à la recherche de notre langue, première. Comment inscrire notre combat pour la langue, pour l'arabisme, pour la société avérienne, la libération totale de la région ? Parce que, la question de la langue, n'est qu'à l'entendant. Tandis qu'elle est liée au complexe arabisme islamique, puisque la langue est liée à la religion, et puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui se fait en Algérie, contre le peuple intérieur, se fait au nom de la religion, et au nom de l'avant-garde. Par exemple, la femme, la femme, elle est au centre de la société. Chez nous, la femme est oprimée, et continuellement oprimée, au nom de quoi ? Au nom de l'islam, au nom de la religion. Je vous parlais tout à l'heure de la carina, selon le monde et au fond. Tous les mots sont des mots pièges, parce que carina aussi, ce n'est pas le vrai, vraiment. de cette femme. Puisque carina, c'est le nom que vous avez donné aux Arabes. Carina, c'est un peu la même racine que Kohen, en hébreu. Ça veut dire quelque chose qu'elle élimente entre prophétesse et sorcière. Pourquoi ? Parce qu'elle avait le don du gane, parce qu'elle parlait bien. C'est comme ça qu'elle contrait ma histoire. C'est une femme qui parlait très bien, qui savait convaincre. Convaincre de quoi ? Convaincre de la langue, de son identité. Puisqu'elle était à la tête de ce combat, et pas par un nom d'idées, mais ça n'est pas le plus dix ans. Bon, c'est vraiment ce combat, elle, qui en est après d'autres. Alors, comment se fait-il quand quelqu'un qui a été dirigé par une femme devient maintenant un enfer pour les femmes ? Évidemment, les régimes autoritaires, les régimes anti-capulaires, reposent en grande partie sur l'ignorance des gens. Quand on ne sait pas qui on est, quand on a dit, ce qu'on n'est pas, l'ignorance, ça laisse le champ libre à toutes sortes d'oppression, à la dictature. Lorsque les gens savent qui ils sont, on l'a vu avec l'idée de l'indépendance. Tant que les autres régimes ne croyaient pas à l'indépendance, tant qu'ils ne sauraient pas à l'indépendance, tant qu'ils ne sauraient pas à l'indépendance, tant qu'ils ne sauraient pas à l'indépendance, on pouvait penser que la vie était à l'indépendance, avec un objet, on le rentre. Mais le jour où on a vu, par exemple, qu'un peuple comme l'indépendance n'avait réalisé cette idée, que c'était une utopie, ça a fait une tour de l'indépendance, et en quelques années, l'idée s'est imposée. Alors maintenant, allons jusqu'au bout, l'indépendance, le droit et le droit. Mais qu'est-ce que ça veut prendre ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que nous sommes réellement dignes ? Est-ce que nous sommes réellement nous-mêmes ? Est-ce que l'indépendance est réellement, aujourd'hui, nous-mêmes, entièrement libérée ? Non. Elle est nous-mêmes, 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 nous-mêmes. Et il y a encore d'autres formules, parce qu'après tout, le colonialisme français a duré 130 ans. Le colonialisme turc a duré quelques siècles. Mais quelle est la plus haute couche de colonnistes ? C'est bien la couche arabes, c'est oui, parce que ça nous parle de 13 siècles. C'est 13 siècles d'oppression, parce que pendant ces 13 siècles, maintenant, dans le temps, nous la croire comme si ça ne nous a pas été imposée par des hommes, arabes de France, parce que pendant tous ces siècles, on a imposé l'arabe, il persécute et on va dire, et nous voyons d'autres mots, ça continue. Donc maintenant, il faut remettre le choix d'arabe, parce que nous sommes pas anti-arabe, pas du tout, mais ça, d'abord, il n'y a pas de monde arabe, ça n'existe pas, il n'existe pas, il n'y a pas de peuple arabe autre que le peuple d'arabe, ici on dit, quant au peuple d'arabe, chacun son arabe, ces peuples d'arabe sont au clair, au même titre que tous les autres, sans aucune priorité, je ne vois pas pourquoi on privilégierait un arabe, pour moi, qu'il soit arabe, africain, ou sud-american, un peuple n'est pas un peuple. Et l'internationalisme suppose qu'on ne s'en tient pas à ces régionalismes qui sont en fait du piège du nationalisme, l'autosource et l'argent, et bien, dans leur longue histoire, etc., on n'est pas normal, on n'attend pas à ce qu'on désire, mais non, alors nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute, ça demandera certainement de temps, mais ces combats-là sont des combats de l'un de la même, d'ailleurs, plus ça dure, et mieux ça dure, parce que ça permet d'approfondir le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada